auprès du ministre des armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Les femmes et les hommes que nous honorons aujourd'hui ont pris tous les risques, braver la plus barbare des répressions, accepter la mort, pour incarner les valeurs de la France quand elle avait un genou à terre et ainsi sauver l'honneur de la France et l'avenir de notre nation. Alors que certains avaient choisi les ténèbres de la collaboration avec l'occupant allemand, ils furent plusieurs centaines de milliers de Français à entretenir la flamme de la liberté. Ils furent plusieurs dizaines de milliers à mourir pour la France sous la torture, aux combats, fusillés, décapités, déportés. C'est en souvenir d'eux, comme de leurs sœurs et de leurs frères d'armes qui survécurent, que la nation se recueille aujourd'hui. Nous ne les oublions pas. Les combats des résistants mirent à mal l'armée d'occupation. Ils préparèrent la libération et permirent d'entretenir l'espoir. Des Français, pourtant plongés dans l'effroi d'une occupation féroce, ont su trouver, dans l'exemple des résistants, le courage individuel d'entrer dans la voie de l'action, en rejoignant les maquis, en transportant armes et messages, en organisant des évasions, en accueillant, évadés ou persécutés, en transmettant à Londres ou à Alger les renseignements sur les mouvements de l'occupant, en distribuant tracts et journaux, en dessinant sur les murs la croix de Lorraine et le V de la victoire entrelacée, illustrant, en acte, le poème de Paul Éluard « Sur mes refuges éteints, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, liberté ». La résistance, c'est aussi un hymne, le chant des partisans, que nous entendrons et que nous chanterons peut-être dans quelques instants. Ce chant des partisans, créé il y a 80 ans, « C'est le vol noir des corbeaux sur la plaine, ce sont les cris sourds du pays qu'on enchaîne, auxquels répond l'espérance, la certitude même de la victoire finale, sifflé compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute ». Cette journée d'hommage est aussi celle d'un anniversaire, celui de la création du Conseil National de la Résistance. Le 27 mai 1943, 17 résistants se rassemblaient clandestinement à Paris, rue Dufour, pour transcender leur différence et unifier les organisations combattantes, politiques et syndicales. Ils s'appelaient Jean Moulin, Pierre Villon, Jacques-Henri Simon, Roger Coquin, Jacques Lecomte Boinet, Charles Laurent, Claude Bourdet, Pascal Coppeau, Eugène Claudius Petit, André Mercier, André Le Troquer, Georges Bideau, Marc Rucard, Joseph Laniel, Jacques Debu-Bridel, Louis Saillant, Gaston Tessier, bientôt rejoints par Ginette Croc. S'unissaient ainsi, à travers leurs représentants, les grands mouvements résistants des zones nord et sud, les principaux partis politiques, opposés à l'occupant et à Vichy, le Parti communiste, la SFIO, le Parti radical, le Parti démocrate populaire, l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine, et puis les syndicats, la CGT et la CFTC. L'union de ces hommes et de ces femmes aux convictions si différentes fut une étape déterminante du changement promis quelques mois auparavant par le général de Gaulle. En ce 80e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, ils seront aujourd'hui tous réunis dans un même hommage par le fleurissement simultané de leurs sépultures. À Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, en Côte d'Or, dans la Loire, l'Eure, la Drôme, le Calvados, les Yvelines, la Sarthe, dans le Val-de-Marne, dans tous les départements où ils sont inhumés, des gerbes sont déposées en ce moment même sur leurs tombes et pour deux d'entre eux que la barbarie nazie laissa sans même une sépulture, c'est au pied d'une plaque en leur hommage qu'ils seront honorés. Partout où ils reposent ou bien vivent encore, partout dans notre pays, souvenons-nous du combat déterminé et héroïque de ces résistants pour sauver la France, pour faire vivre sa devise liberté, égalité, fraternité. Souvenons-nous du pacte social et républicain qu'ils construisirent du plus profond de l'oppression et qui continue aujourd'hui d'assurer la cohésion de notre nation. Vive la République et vive la France !